C'est toujours difficile d'aller gagner dans des pays comme l'Islande parce que c'est toujours compliqué. La victoire a été difficile, 1-0, mais ça fait trois points. Donc c'est une équipe de France qui est quand même très complète, qui est une bonne équipe avec deux grands joueurs, qui est championne du monde. Donc c'est un bon résultat. Maintenant, elle est avec l'équipe turque au coude à coude au classement. L'équipe turque, c'est, on le sait, une équipe de grande qualité. Deux buts tant qu'essais seulement, beaucoup de qualité offensive, une équipe où il y a des grands joueurs individuellement, collectivement, avec un bon coach aussi. Et puis, comme l'a dit le sélectionneur, toute cette passion qui entoure les équipes turques en général, les deux clubs et nationales. Donc ça va être un bon match certainement serré dès le match contre la Turquie. Donc c'est évidemment une motivation supplémentaire. Et justement, la leçon du match allé, ça veut dire que l'équipe de France, elle sait justement ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour battre cette équipe turque. Mais je pense que le match sera très serré quand même, comment ça se passe. Et puis il y a un match de football parce que c'est différent. Il faut laisser les joueurs saluer comme ils ont envie de le faire. Maintenant, si c'est leur manière de faire et d'être joyeux et de faire avec leurs supporters, c'est leur manière. Donc il faut la respecter. Les esprits en France parce que les bleus sont passés complètement au travers. Donc il y a eu une forme de revanche par rapport à ce qui s'est passé en Turquie. Et depuis cet accident, ça va mieux pour l'équipe de France qui s'est remis dans le droit chemin et qui apparaît aujourd'hui en forme. En dépit d'une petite victoire contre l'Islande 1 à 0, les bleus ont répondu présents dans un contexte qui n'est pas forcément évident. Et voilà, ils arrivent vraiment avec l'ambition non seulement de prendre une revanche contre la Turquie, mais en plus d'aller chercher la qualification. Oui, mais un match de ce niveau international n'est jamais un match tranquille. Et un France-Turquie, c'est un match de gala, que ce soit, je pense, pour les Français, mais aussi pour les Turcs. Donc personne ne peut arriver avec l'ambition de faire simplement match nul ou de jouer tranquillement. C'est vrai que c'est une source de contrariété pour Didier Deschamps. On en a beaucoup parlé lors de ce rassemblement avec Lucas Hernandez du Bayern Munich et Kylian Mbappé. Mbappé est resté finalement avec le Paris Saint-Germain. Mais le point d'interrogation sur les blessés qui sont dans le groupe actuellement, c'est Lucas Hernandez surtout. Est-ce qu'il pourra jouer ? Et puis N'Golo Kanté, qui s'est blessé lors de l'échauffement contre l'Islande. Ceci étant, le vivier en France est suffisamment important. Il y a suffisamment de joueurs pour que Didier Deschamps puisse s'aligner à un once de départ compétitif. Et en France, qui ont choqué même certains. Maintenant, comme l'a dit Didier Deschamps en conférence de presse, on est dans le domaine du sportif. Et le sport doit rester l'événement du match demain. Et la politique aura le temps de s'exprimer en dehors de l'enceinte du Stade de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !